Comme chaque année, l'association 933 organisait à l'espace Saint-Rémy à Bordeaux la manifestation Bord d'Images Regards Neuf. Des festivals de BD, il y en a trois par week-end en France, mais Bord d'Images Regards Neuf, c'est plus qu'une simple exposition. La vocation première de l'association 933, c'est promouvoir et valoriser le travail des auteurs de BD à Aquitaine. Des festivals en BD, il y en a trois par week-end en France. L'idée de Bord d'Images Regards Neuf, c'est de ne pas faire ce qui se fait ailleurs. C'est une manifestation qui existe depuis six ans, on a repris les rênes de cette manifestation depuis trois ans. On a voulu y amener du fond en fait, en y organisant des rencontres et des performances au sein de cette manifestation. Notre idée, c'est de rendre, par le biais de ce rendez-vous, c'est de rendre le dessin vivant et de permettre au public de découvrir en fait, par le biais de la performance, la façon dont se réalise un dessin. Une expérience à coup sûr perturbante pour des artistes plus habitués à créer dans la solitude de leur atelier. Nous sommes allés à la rencontre de quatre d'entre eux afin de leur demander comment ils se sont préparés à un tel événement et comment ils vivent cette expérience inédite pour certains. Didier Cromwell est un auteur bordelais légendaire. Sûrement le plus rock'n'roll de tous. Un style graphique jeté, énergique pour un dessinateur qui semble entrer en trance dès lors qu'ils se jettent sur la toile. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça. Je suis en train de sauter en parachute. Pour la période track, puis à un moment donné, elle s'en va puisque t'es dedans, donc t'es dans ton truc. Vincent Perriot est ce que l'on appelle un virtuose du dessin, un véritable performeur qui adore dessiner en public. Son style unique fait voler en éclats les frontières entre BD et illustration. Mais ce soir, c'est un nouveau défi qu'il doit relever en travaillant pour la première fois à la palette graphique. Changer de technique, c'est prendre un risque, c'est aussi tenter quelque chose. Il faut en avoir envie, il faut se faire plaisir, il faut bien sentir. Parce que sinon, si on dessine sans plaisir, ça sert à rien. Si on dessine juste parce que la technique, juste pour avoir un effet ou quelque chose comme ça avec la technique, c'est pas intéressant. Je trouve qu'on peut plus facilement se rassurer avec une seule et même technique, celle qu'on utilise tous les jours, que non, en plus, ce que je dis, c'est nul. Là, je sais pas ce que je dis. En fait, il y a trop d'idées qui me viennent, parce que le dessin, c'est un sujet beaucoup trop vaste. Ça dépend des dessins, mais on peut se laisser aller et on peut laisser vagabonder son esprit, ses idées, des trucs chiants, comme des trucs rigolos, comme des trucs comme de la musique. Donc il y a tout ça qui passe par la tête. Sous sa chapka, on se demande bien ce qui passe par la tête d'Anton. Il n'est pas, lui non plus, un grand habitué de la prestation en public. Auteur au style visuel très affirmé, adepte du noir et blanc, on retrouve dans sa toile du jour son goût des compositions complexes et originales. Là, je pense que la perspective d'un petit verre qui s'approche, qui se prépare à côté, va réchauffer notre pauvre carcasse qui subit au froid, enfin qui subit le froid depuis quelques minutes. On peut penser à des choses comme ça, aussi loin du dessin, de ton passé ? Ouais, vaut mieux, en fait. Moi, j'aime bien me laisser m'emberger. Surtout quand on fait des choses comme ça, qui sont finalement de l'improvisation. On se détache de ce qu'on fait et c'est là où les choses intéressantes peuvent surgir sur le papier, en l'occurrence la toile. Ces occasions-là qui permettent ça. Là, je ne contrôle pas ma main du tout. Elle fait ce qu'elle veut, donc j'essaie de canaliser ce qu'il en sort. Mais des fois, c'est moins heureux que d'autres fois. Mais bon, en général, on s'en sort, on s'en sort à peu près. Pierre Bouchard, auteur québécois, graphiste et graffeur, est un habitué des grands formats et des prestations en public. Dessinateur au trait vif, qui élève le brouillon au rang d'art, ses œuvres débordent de fraîcheur et de spontanéité. Quand tu travailles, à quoi tu penses ? À quoi je pense ? Comment la peinture se dépose sur le tableau. En fait, je ne pense pas à grand-chose. J'essaie de faire le vide. Ce soir, avant d'arriver, tu avais déjà ton image en tête ? Je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. En allant acheter le matériel tout à l'heure, j'ai pris des couleurs et puis ça s'est un peu défini de voir ce que j'allais faire. C'est intimidant de dessiner en direct et devant les gens ? Moi, ça me va. Moi, j'aime ça. J'aime ça avoir un public. Ça, ce n'est pas quelque chose qui… ça ne m'intimide pas vraiment. C'est un petit côté vedette, là. Le moment est venu pour nous d'abandonner nos vedettes qui, malgré leur traque ou leur manque d'expérience en public, nous auront offert, à l'occasion de cette manifestation, des œuvres éclectiques qui témoignent parfaitement de la richesse et de la diversité des artistes présents lors de cette manifestation. Des artistes que nous retrouverons à coup sûr l'année prochaine, toujours à Bordeaux, à l'Espace Saint-Rémy, pour de nouvelles performances dans le cadre de la 7e édition de Bord d'Images Regards Neufs. Sous-titrage Société Radio-Canada